Dans l'inconscient collectif, le cinéma se résume à deux choses. C'est un art et un divertissement. Impensable donc que le cinéma puisse aussi être un puissant média pour transmettre un point de vue politique. Et pourtant, c'est le cas. Le cinéma est un art, certes, mais derrière la surface se dessine une dynamique de pouvoir pour décider de quelles images auront le droit, le privilège d'être diffusé. Que va-t-on diffuser aux yeux du monde ? Quel choix possible le public aura-t-il le mercredi devant sa salle de cinéma ? Tout est politique au cinéma. Et pendant 1h30, un film a le pouvoir d'imposer une certaine vision du monde. Un film véhicule forcément un message. Et tout message a une portée politique et morale, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Alors lorsqu'on part du principe de tout est politique au cinéma, on ne parle bien sûr pas de filmer des manifestants scandés des slogans pendant 2h. C'est bien plus subtil que ça, il faut gratter sous la surface. Et parmi tous les réalisateurs du 21e siècle, s'il y en a un qui arrive à mêler politique et divertissement, c'est bien Michel Hazanavicius. Tu connais pas Michel Hazanavicius ? T'inquiète pas, on va être ensemble à un moment. J'te sais un verre ? Tu veux une clope ? Aujourd'hui, on va passer au crible Le Redoutable, son dernier film sorti en septembre 2017. Il adapte ici un roman de l'ex-femme de Jean-Luc Godard, Anne Wiazemski, dans lequel elle décrit le déclin de leur mariage lors des révoltes étudiantes de mai 68. Sauf que pour mieux comprendre les enjeux de ce film ainsi que la filmo d'Hazanavicius, il va falloir qu'on remonte dans le temps de quelques années. Voilà, c'est mieux. Michel Hazanavicius naît le 29 mars 1967 à Paris. Très jeune, grâce à ses parents, il se forge un goût très prononcé pour le cinéma. C'est d'ailleurs cette cinéphilie exacerbée qui rendra tout son cinéma extrêmement reconnaissable. Il mélange avec maestria, humour et référence dans ses films et s'applique à rendre hommage au cinéma tout en ayant de véritables propositions artistiques. Ce même 29 mars 1967 lance également la mise en service du premier sous-marin nucléaire de l'armée française, Le Redoutable. Inauguré à Cherbourg. Un peu comme moi, mais 30 ans après et sans la carlingue en métal. La même année, tout se met en place en France pour amener fatalement aux révoltes de mai 68. Le paysage politique français est plus que calamiteux, le gouvernement est de plus en plus fractionné, le général de Gaulle a perdu de sa superbe d'antan et la gauche communiste se fraye un chemin dans le paysage politique. Parallèlement à tout ça, la guerre froide, la guerre du Vietnam, bref un bon gloubi-boulga d'événements prône à faire émerger de nouveaux idéaux et un sentiment de ras-le-bol général chez le peuple français. Et c'est en novembre 67 que l'essayiste Guy Debord publie son livre La Société du Spectacle, immense pavé dans la marre qui inspirera plus d'une idée révolutionnaire dans le milieu artistique. Ça vous paraît un peu confus ? Je croyais qu'on était là pour parler cinéma, pas pour que tu nous emmerdes avec du name dropping et des cours d'histoire géo, putain. T'inquiète pas, je suis là, je te tiens la main, on va y arriver. Mais du coup, est-ce que j'en aurais pas rien à foutre de ce Guy Debord là ? Est-ce que ça m'intéresse ? Déjà tu redescends tout de suite Jean-Christophe, tu parles mieux, je t'ai pas élevé comme ça. Guy Debord va être aux origines d'un mouvement politique d'extrême gauche, l'international situationniste. Pour faire simple, ce mouvement réunit des artistes décidés à faire bouger la société par le biais de l'art. Et c'est ce mouvement qui va inspirer les jeunes étudiants de 68 à s'insurger contre le gouvernement. A partir de là, tout va gentiment se lier pour qu'on en arrive à Michel Hazanavissus, à Jean-Luc Godard et au Redoutable. Car figure-toi que c'est un peu grâce à Godard qu'on voit le génie d'Hazanavissus. Ça donne une drôle de boucle temporelle. Flash forward sur un film que vous connaissez, histoire que vous retrouviez quand même un peu vos repères. On n'est pas non plus des sauvages. Si je vous dis, la classe américaine. Oh là là, mais oui, mais enfin ! Lucy, elle part d'un film qui n'est pas un film sur le cyclin, c'est trop bien, c'est enfin un truc que je connais ! Oui, parce que comme je vous l'ai dit, tout est lié. La classe américaine, aussi appelée le grand détournement, est le premier film de détournement français. Mauvaise réponse ! Et je te rassure, c'est une fausse idée que j'avais moi aussi. Non, il ne s'agit pas du premier film de détournement français. Ni du premier film de détournement tout court d'ailleurs. Le genre a été démocratisé par nul autre que... Woody Allen ! Ouais, moi aussi, ça me fait chier. Mais c'est bal et bien son premier film, What's Up Tiger Lily, qui a lancé le genre sur grand écran. Et c'est en 1973 que le genre du détournement s'exporte en France, grâce à l'esprit de René Viennet, qui ajoutera à ce genre cinématographique déjà loufoque, une dimension politique pas piquée de derrière les fagots, inspirée directement du mouvement situationniste de la fin des années 60. Dans un détournement sobrement intitulé La dialectique peut-elle casser des briques ? René Viennet s'amuse à détourner le film Crush, afin de critiquer les principes politiques gaullistes, l'aliénation par le travail et la lutte des classes. Un point de vue communiste, mais amené avec humour, puisque le genre du détournement est intrinsèquement absurde. Mais on a déjà une esquisse de ce vers quoi va tendre le cinéma d'Azana Vicious. Des idées politiques, amenées de manière humoristique, à commencer par la classe américaine. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste ? Son film sort en 1993 sur le petit écran, et nous offre un bon résumé de ses idées. De forts points de vue politiques, mais amenés avec légèreté. George est un fasciste de merde ! Un fasciste de merde ! Trop souvent réduit au statut de film qui fait marrer, ce qui est bien mais pas top, en réalité La classe américaine est un film extrêmement réfléchi. On y trouve un travail de fou sur tous les points. Le montage, une écriture intelligente qui propose toujours des idées nouvelles, des blagues qui font toujours mouche, et le style toujours burlesque d'Azana Vicious qui expose des idées sérieuses, dans une forme qui ne l'est pas du tout. Il a depuis son premier film réussi à lier le fond et la forme, l'art et la manière de faire passer des messages de manière, comme le genre utilisé, détourné. Plus qu'un simple détournement, le film est un mash-up, c'est-à-dire un collage de plusieurs films les uns avec les autres, afin de créer une histoire totalement inédite. Autrement dit, un putain de travail d'orfèvre. Les années d'après, Azana Vicious a trouvé sa place dans le cœur d'un public plus large, en lançant la saga des OSS 117. Il a également trouvé une inspiration et un ami en la personne de Jean Dujardin, qu'il refera jouer plus tard dans The Artist, ce qui leur vaudra tous les deux un Oscar. The Search, son précédent film, n'a pas rencontré son public. Trop différent de son style habituel, sans aucun doute, mais toujours constant dans cette volonté d'exposer des opinions politiques et de mettre en lumière des réalités sociales autres que nos petites vies d'occidentaux. Et c'est dans une suite d'heureuses coïncidences que Michel se penchera sur le personnage atypique de Jean-Luc Godard en 2017. Et c'est peu après ce flop que Michel est tombé tout à fait par hasard sur Un An Après, alors qu'il attendait dans une gare. Tu vois, il y en a qui achètent des romans de Musso, Michel Atanavisus, il achète des romans qui vont donner des films après. Quand soudain, pfff, l'illumination. Et s'il contactait Vyazemsky directement pour lui demander les droits d'adaptation ? Et en plus, c'est pas comme si la porte était déjà grande ouverte, puisque c'était déjà le second roman qu'elle consacrait à son idylle avec Jean-Luc Godard. Cela dit, s'attaquer à Godard, surtout dans un film soi-disant biopic, ça paraît comme un exercice difficile. Comment dresser un portrait satisfaisant de ce monument de la nouvelle vague sans taper dans le schéma classique rébarbatif du genre de biopic ? C'est pas à prendre à la légère. Godard est une icône, un intouchable du cinéma. Presque un dieu vivant pour beaucoup de cinéastes et de cinéphiles. Mais pas pour Michel. En effet, à part avoir gentiment fait ses devoirs en ayant vu ses films, Michel, il s'en fout un peu de Godard. Clairement, c'est pas lui que tu verras en terrasse en train de siroter un mimosin en demandant à Bérénice Bégeot s'il aime ses fesses. C'est pourquoi il a décidé d'attaquer le sujet sous un angle différent. En effet, dans un an après, Viasemsky n'évoque pas les grands succès de son mari. Vous n'y lirez pas d'infos croustillantes sur le tournage d'A bout de souffle, pas d'anecdotes sur la vie passée de Godard avec Anna Karina, pas de grandes révélations de secrets de tournage, etc. Anne Viasemsky y raconte sa relation avec son mari lors de leur deuxième année de mariage. Les révoltes étudiantes de mai 68 se font de plus en plus violentes. Les gens de cinéma rejoignent un à un le mouvement pour lui donner de l'ampleur et leur relation se désagrège petit à petit. Et Michel, il en a dit quoi ? Il a trouvé ça marrant. Et c'est comme ça qu'Anne Viasemsky, qui n'avait été démarchée que par des cinéastes qui voulaient adapter son roman et rendre un fougueux hommage à Godard, lui a cédé les droits. Parce que contrairement aux autres, Asana Vicious avait su lire entre les lignes. Le projet était donc lancé et fut terminé à temps pour une première projection au Festival de Cannes 2017. Voilà, il n'existe pas ce genre du Godard dont vous parlez. Moi, je fais semblant d'être Godard. Vous voyez, je suis un acteur qui fait semblant d'être Godard. Commençons d'entrée de jeu en mettant les poings sur les i. Le redoutable est une comédie. Une comédie. Asana Vicious l'a dit lui-même lors de sa conférence de presse à Cannes. Le film n'est pas une thèse. On n'a pas besoin de connaître le Tamoul, Brest ou Mouchkine pour apprécier le film. Si vous connaissez OSS 117, c'est bien aussi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tant un film sur Godard plutôt qu'un film qui parle d'une histoire d'amour et de cinéma dont le personnage principal se trouve être Jean-Luc Godard. Comme s'il avait pu être interchangeable avec quelqu'un d'autre. Et je me dois de noter que le film a réussi à me faire m'attacher à la figure qu'est Godard, notamment grâce à la performance de Louis Garel et à la direction de Michel Asana Vicious. Et je pense que si Garel a réussi cet exploit, c'est parce que dans le film, il n'est pas Godard. Et on nous le dit, on n'essaie jamais de nous le vendre comme un authentique puisque d'entrée de jeu, on nous dit que c'est un faux. On nous dit, cache que Godard n'existe pas, que ce n'est qu'un acteur qui joue Godard et un acteur... Même pas vraiment super terrible. Certains critiques ont été déçus du film car ils ont trouvé qu'il désacralisait trop l'icône qu'est JLG. Alors que pas du tout. Le film ne le tourne pas en ridicule. On n'en fait pas un amuseur de galerie. On ne touche pas au mis Jean-Luc Godard. La raison ? Oh mais elle est toute simple. C'est à cause du regard porté sur lui par des générations et des générations de cinéphiles et de cinéastes. Il n'y a de désacralisation que s'il y a eu une sacralisation à un moment ou à un autre par un tiers. C'est à force de plusieurs décennies de sacralisation de son travail, de son image qu'on en a oublié que derrière le cinéaste, il y avait un homme. Et le film nous présente cet homme sans artifices, sans nous montrer Godard derrière sa caméra, sans insister lourdement sur le génie qu'on en a fait. A aucun moment, le film ne tourne que sur le fait qu'il met en scène Jean-Luc Godard. Il propose toujours autre chose, notamment une réflexion sur l'amour et le couple, sur l'idée de renouveau et de révolution, sur la radicalisation du cinéma d'un artiste pour coller à ses principes. Michel Azanavissus nous offre une vraie comédie politique, non pas dénuée de sens. Déjà, pourquoi ce nom si décalé de redoutable ? Pourquoi avoir conféré ce titre à Jean-Luc Godard ? C'est pas rien d'être redoutable. Il faut savoir que ce n'était pas la première idée d'Azanavissus pour le titre. Au départ, le film était censé s'appeler Le Grand Homme. Mais en plus de ne pas coller à l'ambiance du film, Azanavissus trouvait cette idée trop pompeuse, trop cérémonieuse, totalement à contrario du message qu'il fait passer dans son film. Si on se base uniquement sur sa nature d'adjectif, redoutable peut englober à lui seul beaucoup d'autres sens. Être redoutable, c'est être intransigeant, impressionnant, dangereux, respectable. Et la liste pourrait continuer encore longtemps. C'est d'ailleurs ce que j'apprécie avec ce titre, le fait qu'on ne puisse pas discerner de tendances plutôt positives ou négatives. Le fait que ça rende le personnage de Godard redoutable, un point c'est tout. Ça l'assoit comme une grande figure sans avoir besoin d'aller chercher plus loin. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié l'accumulation d'adjectifs pendant la promo du film. On nous présente Godard comme inclassable, iconoclaste, toxique, révolutionnaire, drôle, génial, hauchiste, brillant, tragique, détesté, méprisé, amoureux, enragé, surprenant, hautain, engagé, charmant, manipulateur, maestro. Le mot final les englobant tous, redoutable. Un portrait plutôt parfait de cette figure emblématique du cinéma et de la façon dont il est représenté dans le film. Puis en réfléchissant à une autre possibilité de ce titre, ce film porte également le nom d'un sous-marin. Comme je l'ai mentionné, le redoutable, sous-marin nucléaire d'attaque et de dissuasion français, a été mis en service en 1967. Godard n'est certes pas un sous-marin, mais il est dépeint dans le film comme un cinéaste, tout autant à l'épreuve des balles. Aussi dans son roman, Une année studieuse, Anne Wiesemski attribue d'ailleurs à son époux la fameuse phrase « Ainsi va la vie à bord du redoutable », qu'il utilisait souvent, une sorte de private joke au sein de leur couple. Dans le film, cette phrase est présente, mais amenée d'une manière qui diffère du livre. C'est un vieux transistor de leur cuisine qui nous en fait part, tandis que les deux époux petits et jeunes en amoureux. On peut ainsi comprendre dès le départ que le film parlera davantage de la relation des deux amants que de la carrière mirobolante d'un grand cinéaste. Alors, puisque je vous rabâche que c'est pas un film sur Jean-Luc Godard, ça parle de quoi alors, le redoutable ? Eh ben, ça parle d'une variété impressionnante de sujets, à commencer par Michel Azanavisius lui-même. En abordant cette année charnière dans la filmographie de Godard, introduite par le flop de son premier film volontairement engagé, « La Chinoise », qui va amener progressivement à sa radicalisation, Azanavisius dresse sans doute sans le vouloir un autoportrait. En effet, le premier acte du film se concentre sur la remise en question de Godard par rapport à son cinéma, et à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que Michel Azanavisius s'adressait directement au public par le biais du personnage de Jean-Luc. Comme s'il se servait de lui pour faire passer un message personnel. Godard a fait La Chinoise, mais le public attendait qu'il refasse des films avec Belmondo. Des films drôles, des films divertissants. Parce que la vie est déjà assez triste comme ça, et que quand on va au cinéma, c'est pas pour se faire chier avec les problèmes des autres gens. Azanavisius a fait The Search, mais le public aurait préféré le revoir collaborer avec Jean Dujardin pour le faire de nouveaux rires. Parce que la guerre de Tchuseni, c'est bien mignon mon coco, mais c'était quand même plus sympa quand tu faisais des vannes sur René Coty. Rester soi-même, est-ce un risque à prendre dans le milieu de l'art ? En effet, beaucoup d'artistes se complaisent dans un style donné car ils savent que c'est ce qui plaît au public. Ils ne prennent aucun risque et se confortent dans l'idée que quoi qu'ils créent, leur audience appréciera parce que la recette a déjà marché. Or, à cette période, Godard prend le risque de se renouveler au grand dame de son public et de l'effet du « c'était mieux avant ». Pour moi, dans ce premier acte, la double lecture m'a juste sauté aux yeux. Ou alors c'est moi qui extrapole totalement. Ce qui est possible. Mais ça me paraît nécessaire de ne pas occulter la possibilité de ce double discours puisqu'il viendrait mettre en parallèle Godard et Asanavisus et viendrait sceller comme une espèce de lien entre eux. Comme si ce parallèle venait rendre encore plus légitime que ce soit Asanavisus qui fait ce film et pas un autre. Godard ne se reconnaît pas dans le fait d'être adulé pour des films qui sont déjà derrière lui. Il veut évoluer avec son temps, amener une vision politique au cinéma quitte à ce que son public ne suive pas. C'est vrai, à quoi bon faire des films pour oublier la réalité alors qu'on pourrait amener la réalité au cinéma ? Il souhaite tout simplement rester fidèle à lui-même et à l'air du temps par phobie de devenir un vieux con. Mais c'est quoi être un vieux con ? C'est faire partie des bourgeois de 1968 ? Rester hermétique à une jeunesse sur le point de leur couper tous leurs privilèges ? Ou bien est-ce que c'est être un cinéaste qui, à 37 ans, est l'icône de cette jeunesse et a peur de ne pas être à la hauteur ? Le redoutable, c'est aussi cette réflexion sur le temps qui passe et sur la possibilité d'une date de péremption pour les artistes. Est-ce que vieillir, c'est ne plus faire un art qui parle à tout le monde ? Et Asanavicius a réussi avec brio tout au long du film à porter cette réflexion et tant d'autres par une utilisation parfaite de deux grammaires du cinéma, celle de Godard et la sienne. En effet, dans le film, Michel Asanavicius multiplie les références au style iconique du réalisateur de la nouvelle vague. Cependant, il est important de noter que toutes ces références au style godardien ne sont pas que de la poudre aux yeux. Asanavicius utilise ces références avec parcimonie pour mieux servir son propre univers et surtout son propos. Il ne s'agit pas de copier pour copier, de nous balancer à la figure « Oh, regardez, c'est un film sur Godard, vous avez vu, je fais pareil ! » Mais de trouver un équilibre entre la citation et la création. Il a su réinventer le style de Godard tout en se réinventant lui-même. Il propose des idées originales de mise en scène, chaque plan va d'idées inattendues en idées inattendues. Parce que, d'accord, c'est une chose de filmer du nu en noir et blanc sur fond de musique classique, mais c'en est une autre de briser le quatrième mur en faisant dire à un acteur que « Les acteurs, je trouve ça con ! » « Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. » C'en est une autre encore de reprendre une scène de vivre sa vie pour lui faire dire deux choses différentes. Chez Godard, Anna Karina s'est mis au cinéma devant la passion de Jeanne d'Arc. Chez Asana Vicious, le film plante le décor d'une dispute entre Anne et Jean-Luc qui parle par-dessus le film. Oui, Michel en a profité pour glisser un subtil clin d'œil au genre qui a lancé sa carrière, le détournement. Il se sert aussi de cette scène déchirante de la passion de Jeanne d'Arc pour présenter ces personnages comme spectateurs de leur propre travail, notamment par des plans où on voit les personnages en amorce devant le film. J'ai vu dans les contrechamps de cette séquence une façon pour Michel de prendre du recul par rapport à ses précédents succès et de nous dire « C'est bon, j'ai fait la classe américaine, on passe à autre chose. » Et c'est là que réside tout le génie de mise en scène de Michel Asana Vicious. Je sais que je radote, mais c'est vraiment la mise en scène qui porte le film d'un bout à l'autre. Sans quoi, le redoutable, sous la patte d'un autre réalisateur, aurait sûrement été juste un ramassis de références creuses et insipides. Parce que Asana Vicious a eu le culot de mélanger son style à celui de Godard et que ça a tout simplement fait des étincelles. Plus loin dans le film, une référence très élégante sert à nouveau à appuyer le propos du film. Sortant d'un houleux débat à la Sorbonne, Godard aperçoit son nom tagué sur un mur. Dès lors, le film passe en négatif. Comme toujours, on trouve un double sens à cet outil de mise en scène. Tout d'abord, c'est une référence à La femme mariée de Godard mais également, c'est la représentation de sa psyché à ce moment précis du film. Il voit tout négativement, il devient triste, déçu de lui-même et de l'image qu'il donne. Il remet tout en question et se met à déprimer. Un jeu se créait aussi avec la musique qui était jusque-là extra-diégétique puis devient intra-diégétique lorsque l'on se rend compte qu'un vinyle est en train de se rayer. Sur ses soubresauts sonores, l'image alterne entre négatif et couleur. C'est alors qu'Anne s'empresse d'aller changer le disque comme pour dire à Jean-Luc d'arrêter de voir les choses de cette façon. C'est également cette scène qui va marquer le début de la distance entre les deux époux. Et c'est le moment pour moi d'aborder l'un des thèmes principaux du film, leur histoire d'amour. Mais surtout, Anne Wiasemsky puisque, dans les faits, Le Redoutable est surtout l'adaptation de ses deux romans autobiographiques, Un an après et Une année studieuse. Ces deux livres racontés à la première personne nous offrent donc une clé pour mieux appréhender le redoutable. C'est par ses yeux qu'on découvre vraiment Jean-Luc Godard. Le film n'agit donc pas comme un biopic factuel puisqu'il nous en remet au sentiment des deux personnages et à une facette de Godard bien plus intime, plus réservée. Même si, bien entendu, quelques scènes ne manquent pas d'ancrer cette histoire dans le réel. Notamment l'ouverture du film où l'on se trouve sur le plateau de la Chinoise. C'est d'ailleurs la seule scène où l'on se croirait presque sur un making-of, sans doute une scène qui aurait pu figurer dans un biopic plus conventionnel et chiant. Le seul détail étant que c'est la voix d'Anne qui nous parvient pour nous décrire un Jean-Luc comme on ne le connaît pas. Le sien, son Jean-Luc. L'homme qu'elle admire et qu'elle a épousé. L'homme qu'elle aime. Pour beaucoup, le redoutable relaye Anne Wiesemski au rang de potiche, plantée dans le décor pour mettre en valeur le grand Jean-Luc Godard. Mais non, ça n'a rien à voir. Une année studieuse et un an après nous font part de ses pensées, ce qui rendent les deux bouquins absolument émouvants et captivants. Mais forcément, l'inconvénient du cinéma c'est évident que le personnage ne va pas parler beaucoup. Mais aussi, pourquoi le ferait-elle ? Rappelons qu'Anne avait 20 ans tandis que Jean-Luc en avait 37. Elle est entrée dans son monde presque par hasard et l'univers, les fréquentations et les centres d'intérêt d'un cinéaste de la trentaine ne seront évidemment pas les mêmes qu'une jeune femme encore étudiante à l'époque et issue de la bourgeoisie. Elle a beaucoup appris de ses années de mariage avec Godard mais dans ce processus d'apprentissage, il y a aussi une grande partie de silence et d'écoute. Et fréquenter des personnes de toute évidence à prendre en assurance et en indépendance. Tout ça émanant d'un monologue interne et d'un échange tacite entre elle et son mari mais aussi par ses nouvelles fréquentations notamment Michelle Rosier interprétée par la lumineuse Béronice Bégeot. Anne prise de doute s'en remet à ses conseils avisés car en effet Rosier est la femme indépendante et fière par excellence elle aussi mariée mais épanouie dans son couple et dans sa vie. Elle est spontanée et va devenir comme une sorte de mentor pour la jeune Anne perdue dans ses sentiments et ce monde dans lequel elle s'est vue projeter malgré elle. Mais au final par sa relation avec Godard Anne se retrouve perdue et dépassée par les événements que ce soit face à la radicalisation de son mari ou tout simplement aux événements de mai 68. Et c'est une violence difficile à appréhender pour une jeune femme amoureuse d'un homme qu'elle voit changer sous ses yeux. Le dernier acte du film se concentre plus sur la relation d'Anne et Jean-Luc qui se désagrège plutôt que le désir de celui-ci de révolutionner son cinéma. Ces idéaux sont le point de départ de leur séparation. On découvre une Anne désemparée et à fleur de peau face à tous les gens qui critiquent son mari et le traînent dans la boue. Et de son côté on découvre un Jean-Luc presque vulnérable et prêt à tous les compromis pour garder la femme qu'il aime. Mais malgré tout leurs deux univers n'étaient peut-être pas faits pour s'accorder et on les voit se séparer petit à petit au fur et à mesure que Jean-Luc se radicalise. On constate ça notamment lors de l'arrivée d'Anne dans le sud de la France alors que son mari se mêle aux émeutes de Paris. La réalisation marque un contraste immédiat entre leurs deux univers. Lui fuit les attaques des CRS dans une ambiance de fumée et des couleurs sombres éterne tandis que le plan suivant voit les couleurs très vives du sud de la France entourer Anne qui se baigne dans une crique. Et alors même que Godard se retrouve désormais à Cannes pour faire annuler le festival l'opposition entre eux continue par leurs couleurs mais aussi par le fait que Jean-Luc n'est présent dans cette scène que par le biais du transistor qui retransmet ses propos. Plus qu'une distance c'est une vraie crise intérieure qui va travailler les deux personnages tant pour Jean-Luc qui ne veut pas perdre sa femme que Anne qui souhaite se détacher de son mari. Tout ça étant résumé dans une séquence absolument iconique où un simple petit déjeuner va se transformer en dialogue passif-agressif par une brillantissime utilisation de sous-titres. Il est encore con ou pas ? Mais bon j'ai assez laissé parler mon côté fragile donc il est temps d'attaquer le cœur du film l'aspect politique. Parce que bon ouvrir une réflexion en disant tout est politique c'est bien joli Lucie mais va falloir amener les arguments maintenant parce que sinon on va sortir le cri qu'est la bombe lacrymogène attention. Le Redoutable comme si je n'avais pas déjà répété 50 fois pendant la vidéo se déroule en mai 68. Mais ce qui est génial c'est que l'écriture d'Azanavissus a réussi à utiliser ce contexte politique surutilisé au cinéma pour juste s'en servir en tant que toile de fond. Par exemple les rares fois où on voit Jean-Luc dans un cortège sont là pour faire passer un message sur son travail et sur la contradiction entre la façon dont lui et son public voit son cinéma. Plusieurs petites parenthèses nous replongent dans cette ambiance révolutionnaire pleine de tensions notamment une séquence où Azanavissus oppose le point de vue de la bourgeoisie à celui des révolutionnaires. Il nous livre une image de bourgeois qui s'amuse de la révolution et de la jeunesse ou d'aventure les méprise totalement. Évidemment ça paraît logique de mépriser ceux qui souhaitent faire changer l'ordre établi alors que leur classe sociale se complaît totalement dans ce statu quo qui leur profite. Et encore en 2018 les classes aisées préfèrent regarder les manifestants et les insurgés comme de rigolotes petites créatures plutôt que de se joindre à eux et de vouloir renverser les choses main dans la main à égalité. Faire la révolution ça veut dire couper des têtes ? Vous êtes prêts à ça vous ? En tout cas je suis prêt à commencer par la mienne. Azanavissus aurait-il avec le redoutable trouver la recette parfaite entre esthétique, humour et les idées qu'il souhaite transmettre ? Ça peut paraître totalement abstrait voire absurde mais à l'heure actuelle le cinéma reste le média de masse le plus propice à faire passer les bons messages dans une société où des tas de combats sont encore loin d'être gagnés. En fait, le redoutable a tellement de niveaux de lecture qu'il trouvera forcément son public que ce soit un public de cinéphiles intellectuels ou tout simplement le grand public qui a juste envie de passer un bon moment devant un film à mourir de rire. Le truc avec Azanavissus c'est que ses films sont si bien dosés que tout le monde finit par y trouver son compte. Il ne se prend jamais la tête et c'est sa priorité de faire plaisir à son public et lui aussi de se faire plaisir. Le cinéma d'Azanavissus est riche, très riche et c'est ça qui fait sa force. Le redoutable aborde un panel de thèmes très large et je le recommande vraiment à tout le monde. Pas besoin d'aimer, de détester ou même de connaître Godard pour voir ce film. Pas besoin de s'y connaître en cinéma. Pas besoin de faire partie d'une élite suprême de cinéphiles engagés pour comprendre et apprécier cette petite pépite d'humour. Regardez juste l'ironie de la chose. Le film a été projeté au Festival de Cannes alors qu'il le critique ouvertement et c'est ça qui est génial. Le film parle à la fois d'une relation amoureuse comme du cinéma en lui-même. Qu'est-ce que le cinéma ? Jusqu'où peut-on remettre en question le principe de cinéma ? Est-ce le public qui fait son cinéma ou le cinéaste lui-même ? Et vous voyez, même là, je me casse le cul à trouver des réflexions super alambiquées alors qu'au final, il suffit juste de se poser devant le redoutable et de rire. Beaucoup voient Godard comme un cinéaste engagé et révolutionnaire alors qu'au final, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un sale gosse et c'est ce qu'Azanavisus nous montre dans le film. C'est pour ça que ça nous fait rire parce qu'il n'a à aucun moment dénaturé l'image de Godard. Il ne l'a à aucun moment démystifié. Il l'a tout simplement montré sans artifice. Ces lunettes qui se cassent en permanence en sont la preuve. Je vois même pas un meilleur symbole pour faire passer ce message. Et même de façon totalement objective, oui, Godard est un sale gosse. Godard, c'est pas ton meilleur pote. Godard, c'est le gars avec qui tu vas débattre pendant deux heures parce qu'il va chercher par tous les moyens à avoir raison. Ce n'est pas un homme agréable parce qu'il ne cherche pas à l'être. Il a toujours été un cinéaste extrême, toujours droit dans ses bottes, toujours fidèle à lui-même. Si on l'aime, tant mieux. Si on l'aime pas, il s'en fout. Et le gars, à 80 ans, est toujours dans le même état d'esprit borné, ce qui est déjà fabuleux. Et en plus, il fait des conférences en FaceTime au Festival de Cannes. Qui peut le test ? C'est pour ça qu'il en reste un personnage si fascinant. Jean-Luc Godard est un homme d'une grande intelligence mais à tolérance zéro. Pourtant, il y a chez lui quelque chose qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de l'écouter parler. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et même si on s'attend à quelque chose, ce sera toujours à côté de nos attentes. Il mérite à juste titre ce surnom de redoutable dans tous les sens du terme. Redoutable parce qu'il n'a peur de rien, pas même de se battre pour ses idées. Redoutable parce qu'il impressionne. Redoutable parce qu'il finit toujours par gagner. Redoutable parce qu'il reste fragile et humain. Redoutable parce qu'il ne vaut mieux pas se trouver en travers de sa route. Redoutable parce que son cinéma n'a pas peur de jeter des pavés dans la mare. Charismatique, adulé, amoureux, mythique, révolutionnaire, drôle, génial, trajet, gauchiste, enragé, surprenant, charmant, méprisant, engagé, redoutable. Sous-titrage Société Radio-Canada Goddard, deuxième. Le son était mauvais la première fois sur la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada